Coucou à la famille, coucou à tous ceux qui me visionnent, me regardent en tout cas de partout dans le monde. Je suis là pour vous les tontos de tout le monde et les tontos de tous les affaires. Alors je suis là. J'ai reçu des insultes, les insultes sur insultes, parce que je défends la femme. Mais moi je vais vous dire ceci, je vais vous dire ceci, les femmes ont droit à la défense. Nous devons défendre les femmes. Il faut t'en défendre parce que quand je défends une femme, c'est comme si je défendais ma maman, ma mère propre. Quand je défends une femme, c'est comme si je défendais ma soeur propre. Quand je défends une femme, c'est comme si je défendais ma tante, ma grand-mère. Moi je dois défendre, c'est parce que je suis né d'une femme. Quand je me marie, je me marie à une femme. Si j'aurai des enfants filles, ce sera des filles, des femmes que je dois défendre. Dans tous les cas, il y aura toujours des femmes à côté de moi. Je suis venu d'une femme, je vivrai avec une femme, je ferai aussi des femmes. Pourquoi m'inciter pour défendre une cause que moi je vois qu'elle est une cause vraiment juste et nécessaire ? Pourquoi insister ? Maintenant là, puisque moi je suis comme Marte Fayoulou. Les gens qui ne connaissent pas Marte Fayoulou, c'était président qu'on avait arraché la victoire. On avait volé sa victoire au Congo. Alors lui, il n'a jamais cessé de revendiquer sa victoire depuis 2018, je ne sais pas, 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc moi aussi, je ne lâcherai pas la défense de la femme. S'il s'agit de défendre la femme, je serai toujours là. C'est pour cela, à chaque fois que je télécharge mes vidéos, j'ai toujours dit à ceux qui aiment les vidéos de les liker, à ceux qui aiment les vidéos de partager pour que d'autres personnes aussi puissent écouter le message et aussi à ceux qui viennent de s'abonner et de ceux qui viennent de me connaître sur les réseaux sociaux, de s'abonner à la chaîne ici du Chronique, du Net TV, puisque c'est une chaîne où on ne parle que de la vérité. C'est une chaîne où je défends la valeur de la femme. Attaquer une femme qui est ma maman, tant que j'aurai une femme à mon côté, j'aurai des enfants filles aussi dans le futur. Peut-être que j'ai des cousines, j'ai des nièces, alors je dois défendre toujours une femme, puisque les femmes d'aujourd'hui, elles doivent, ce sont des femmes modernes, ce sont des femmes qui gouvernent aujourd'hui des banques, qui gouvernent des pays, qui gèrent des entreprises. Alors chez nous en Afrique, chez nous au Congo, nous avons tendance à éteindre l'étoile de la femme, nous avons tendance à négliger la valeur de la femme. Alors nous qui disons toujours que éduquer une femme c'est éduquer une nation, insulter une femme c'est insulter toute une nation. Moi je n'aurai jamais l'audence d'insulter une femme. Pour cela j'ai toujours eu la chance et l'audence de protéger et de promouvoir la valeur d'une femme moderne. Donc aujourd'hui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Moi les tontons de tous les enfants, tout cas c'est chaud, j'ai eu des ingères de toutes sortes, on a insulté ma maman, on a insulté, tous ceux de vous, vous pouvez connaître, vous pouvez savoir sur le corps de quelqu'un, j'ai été insulté. Mais moi je sais que je suis le beau garde de tous les tontons, je dépasse beaucoup de ceux qui m'insultent, je dépasse leur mari à beauté. Il y a les gens qui m'insultent, mes soeurs sont plus évoluées que elles, les gens qui m'insultent, mes tantes sont plus évoluées que elles, les gens qui m'insultent, moi-même je suis évolué plus que leur mari. Alors, il y a les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, quand tu vois les images, là où ils insultent, ça me fait, ça fait même mal. Je me fais, je fais comme si ils ne m'ont même pas insulté, puisqu'on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour insulter, on vient pour éduquer la masse, on vient pour porter un plus à ceux qui nous suivent, à chaque fois que nous téléchargeons des vidéos. Alors, aujourd'hui, si je me permettais de parler, il y a des gens qui m'ont parlé de cofusion, sur les problèmes de nikimenga, tout en écoutant beaucoup de gens, j'aimerais en tout cas faire la vidéo ici, pour éclaircir au monde, au monde qui soutient l'association nikimenga, les propos qui me sont à moi, et c'est une analyse qui est propre à moi, c'est apprendre ou à laisser. Alors, à tous ceux qui disent qu'il y a des cofusions dans les affaires de nikimenga, la cofusion vient de quelque part, ça ne vient pas de nikimenga, ça ne vient pas de qui que ce soit, la cofusion vient de vous qui écoutez les émissions. Je vais me défendre. Quand vous écoutez les émissions, quand vous suivez les émissions de, par exemple, Mida, moi je cite les noms, quand vous écoutez les émissions de Mida, vous écoutez les émissions, vous suivez les émissions de Demer, déjà, les deux personnes là, elles ont des contradictions, même s'ils sont dans le camp de cileté nikimenga, ils sont en contradictoire elles-mêmes. Quand vous écoutez aussi la team nikki, il y a la team nikki qui est révoltée, selon mes analyses, il y a des sortes de team nikki, tous se battent pour nikki, mais dans les différentes positions. Il y a la position, je peux dire elle, ici, droite, et il y a une position elle-gauche. Toutes ces deux positions là, il y a les gens qui veulent s'approprier nikimenga. En vouloir s'approprier nikimenga, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les gens qui viennent, toute la nuit ils réfléchissent sur quoi dire, pour prouver à l'autre cas qu'eux, ils sont plus proches de nikimenga que les autres. Et de l'autre côté aussi, ils font des émissions pour montrer à d'autres groupes de nikki, qu'eux, ils sont mieux que les autres. Ça c'est une analyse à moi, moi je ne connais ni de près, ni de loin nikimenga, mais je la supporte attaquer une femme. Quels que soient les erreurs, les fautes de nikimenga, c'est une femme en position de faiblesse, elle a le droit à la protection, elle doit la protéger. C'est comme si ta maman faisait des erreurs et puis elle se bute dans une situation difficile. Est-ce que tu vas la défendre ou pas ? Attaquer ta maman, une femme. Moi, oui, je vais défendre ma maman d'abord. Si ma soeur se butait dans un problème, je vais la défendre ou la lâcher. Oui, je vais la défendre. C'est pour cela que je défends nikimenga. Elle se butait dans un problème. Quelles que soient ses fautes, ses défauts, je regarde d'abord là où elle a trébuché. Je dois d'abord la relever de là où elle est trébuchée. Quand elle sera bien assise, je vais la dire, ma soeur, tu as fait ceci, ceci et cela. Cela n'est pas bon, que ce soit pour la dernière fois. C'est comme cela qu'on retient quelqu'un. Alors, la confusion, à vous qui m'ont écrit des messages de confusion, je vous inviterai à vous déconnecter des chaînes qui vous amènent de confusion. Puisque jusqu'au moment où je vous parle, ce n'est pas Mida, ce n'est pas Karine Mokondi, ce n'est pas Marie-Laure, ce n'est même pas des mères qui ont de la vérité. Alors, quand vous les écoutez, il ne faut que vous mentir. Tous ces gens-là sont là pour l'argent. Ils sont là pour l'argent, c'est pour cela qu'ils sont là pour mentir. Il faut tout pour faire des vidéos, pour avoir des vies, dans l'objectif d'avoir de l'argent. Mais ils sont en train de mentir. Dès que vous les écoutez, vous les suivez, vous faites des confusions vous-même. Ce que je vous conseillerais, c'est de suivre une chaîne qui vous soit fiable. Il y a beaucoup de chaînes, c'est à vous de choisir quelle chaîne est fiable, quelle chaîne est à peu près vraie. Puisque quand on fait des analyses, surtout quand on fait des lives, c'est ce qui embrue beaucoup de gens. Les lives embrue beaucoup de gens. Quand on fait des lives, il y a beaucoup d'intervention. Il y a quelqu'un qui aime Niki. Elle va intervenir à protéger Niki. Il y a des gens qui aiment Falii Pupa. Ils vont intervenir à protéger Falii Pupa. Mais il y a aussi des intervenants et les intervenantes, je ne sais pas si on dit comme ça, qui sont intelligentes et intelligents. Il faut bien suivre ces gens-là. Il y a des gens qui connaissent les lois de là où ils vivent. Il y a des gens qui interviennent dans des lives qui se sont déjà intégrés en Occident. Ces gens-là connaissent des lois de l'Occident. Les lois qui protègent les femmes. Les lois qui protègent les enfants. Ce sont ces gens-là que vous devez écouter. Surtout, n'écoutez aussi pas les gens qui vont faire sortir les mots Bantu. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Il y a des mots que les gens utilisent pour vous faire clouer quelque part. Tant que vous vivez en Occident. Tant que vous vivez en Europe. Vous vivez en Amérique, au Canada, en Australie. Chers amis, la vie Bantu n'est pas là. Il faut savoir vous situer. Puisque toute chose, toute situation dépend de la situation géographique, du milieu où vous vivez et de la situation dans laquelle vous êtes. La situation d'aujourd'hui, la situation que les enfants de Nikimenga vivent, ce sont des enfants qui sont nés, grandis en Europe. Leur situation géographique, socio-culturelle, c'est en Europe. Vous n'allez pas dire que ces enfants, puisqu'ils sont nés des papas Bantu, doivent se comporter comme des Bantu. Ce n'est pas possible. Puisque leur éducation, leurs études, leur façon de vivre, leur façon de faire, c'est en Occident. Alors, quand vous parlez de la vie de Bantu, qui ne marche pas avec la situation occidentale, c'est là où les gens se font des confusions inutiles. Nikimenga qui est venu en Occident pendant plus de 20 ans, pendant beaucoup d'années. Elle peut voyager au Congo, mais le système qui gère Nikimenga, c'est un système occidental. C'est un système de l'Occident. Alors, quand elle vit sa vie, elle mène sa vie, elle ne doit pas mener sa vie à attaquer Bantu, puisque la situation géographique ne permet pas à Nikimenga de vivre comme une femme Bantu. Puisque les femmes Bantu, elles préparent des nourritures, c'est des braises, c'est des bois, elles vivent dans des huttes, elles vivent dans une ville qui n'est pas une vie moderne. Même aujourd'hui au Congo, on a toujours le mot Bantu, mais on ne vit pas la vie Bantu. Les Bantu n'ont jamais porté des vestes. Aujourd'hui, on porte des vestes, donc il y a des choses qui changent. Les choses ont changé il y a longtemps, mais les gens ne veulent pas comprendre. Nikimenga ne vit pas la vie Bantu, elle vit une vie française. Vous qui intervenez à attaquer vivants en France, à attaquer immigrants français, soit des français naturalisés, vous devez comprendre, quand vous défendez Fali Pupa, vous pouvez les défendre à attaquer un artiste que vous aimez, à attaquer un artiste que vous aimez à la folie. Mais quand il s'agit de la réalité, de la vie réelle, de la vie sociale, la vie Bantu n'existe pas. Parce que quand on juge Nikimenga par exemple, on la juge à attaquer française. Puisqu'elle a des passeports français. Donc on la juge à attaquer française, on ne la juge pas comme attaquer congolaise. Vous voyez, c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Quand on dit que les choses qu'on fait aujourd'hui, on ne comprend pas qui a dit ceci, qui a fait ceci, qui a raison, qui a tort. N'oubliez pas aussi la tante Tina Ipupa. Ce n'est pas parce qu'elle vit en France, soit à Belgique, elle ne sait pas partout là où elle vit. Ce n'est pas parce qu'elle vit en Belgique qu'elle est née là-bas. Non, elle est venue une femme adulte. C'est pour cela que vous voyez ce comportement. Elle se comporte comme Bantu, puisqu'elle a amené la culture, la tradition, la façon de faire, la façon de vivre congolaise. Elle a amené ça en Occident. C'est pour cela que vous voyez qu'elle est en train de se compliquer la vie en Europe. Elle ne veut pas s'intégrer. Elle veut vivre dans la vie des gens de Matongue là-bas. Elle veut vivre comme ça. Vous verrez toujours, les gens qui vivent dans des communautés en Matongue, soit ici, là où il y a toujours la grande communauté congolaise, ces gens-là n'involuent pas. Ce sont des gens qui ont toujours des divorces, des problèmes de foyer, toujours de telles personnes. Alors moi, j'ai toujours dit, si vous voulez vous intégrer dans une communauté occidentale, vous devrez d'abord vous éloigner de la communauté traditionnelle. Il y a des Congolais déjà intégrés, ce sont ces gens-là que vous devrez venir vous associer avec, les gens qui sont intégrés déjà dans le pays. Les gens qui ne sont pas intégrés sont les gens que vous verrez. Les juifs l'achètent les vestes, là où il y a des manifestations, c'est eux qui viennent là. C'est eux qui sont là. Mais quand vous voyez là où ils dorment, là où ils passent leurs nuits, c'est là où on voit les catastrophes. Moi je suis parti, quand j'étais à France, à toute l'Europe, en tout cas je suis parti à France, à Genève. Les décos où j'ai vu les gens souffrir, c'était la Belgique et la France. J'ai encore les images là dans ma tête. Une maison peut-être d'une chambre, il y a plus de 10 personnes dans une maison. Mais les habits que ces gens-là portaient, c'était des cris, les habits de dernière qualité. Mais en même temps, tu vois les gens, ils ont plus de 10 ans en Europe. Tu dis que ces gens-ci ne veulent pas s'intégrer. Ces pousses-là n'évoluent pas, ils sont toujours comme ça. Alors, quand vous voulez comparer, vous voulez suivre les histoires de Falii Pupa, les histoires de Nikimenga. Qui a tort ? Qui a raison ? Tout ça d'abord, il faut d'abord, je vais vous inviter à vivre, à faire les histoires. Parce que quand ils vont au tribunal, ils vont au tribunal français. Donc, quand on va les juger, on va les juger, attaquer les français. Les immigrants français. Alors, quand vous allez lire les lois françaises, qu'est-ce que ça fait ? Comment ça protège les gens, les hommes, les animaux, les femmes et les enfants ? Vous comprendrez automatiquement l'histoire de Nikimenga. Ça sera une histoire automatique à comprendre. Alors, vous qui m'avez dit que vous avez des confusions, il y a des confusions dans les histoires de Nikimenga. C'est parce que vous écoutez tout, même les massages. À chaque fois qu'il y a quelqu'un sur le live, vous voulez être là, même si vous savez bien que la personne qui va intervenir, les personnes qui sont sur le moulin pour faire les émissions, il ne parle pas à Falii, il ne parle pas à Niki, il ne parle pas à Nana. Mais où est-ce que ces gens-là trouvent des émissions ? Il y a des appels que les gens disent, il y a des gens qui appellent les gens dans les coulisses, on donne des informations. Mais est-ce que les informations sont fiables ? Parce que si c'est la personne qui m'appelle, elle est fan, soit il est fan de Niki Menga, soit il est fan de Falii Pupa, il ne va pas me donner les informations qui ne seront pas favorables à Falii. Il va me donner les informations qui sont fiables et qui sont toujours favorables à Falii. C'est pour cela, vous les gens qui faites des analyses, des émissions et des lives, il faut toujours savoir qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, contrairement à la volonté de ceux qui vous regardent, et s'il peut mentir, puisque celui qui fait une intervention, c'est son analyse. Il peut être même contre Falii, soit il peut être contre Niki, mais il veut seulement faire mal à Niki. Quand il va parler, ça va faire des confusions dans tous les cas. Alors, moi comme, en tout cas la vidéo est tellement longue, je m'excuse pour tout ce temps ici. Moi je dirais que, ressaisissez-vous, vous les fans de Niki Menga, ressaisissez-vous. Concentrez-vous, si vous avez vraiment besoin de Niki Menga, vous avez besoin de Niki Menga, de l'association de Niki Menga. Si vous voulez l'évolution de Niki Menga positivement, je vous inviterais à vous investir, je vous invite à vous investir dans l'association Niki Menga. Puisque j'ai vu que l'association a fait des dons au Congo, si l'association a fait des dons, c'est que l'association marche déjà, l'association est en marche. Alors, les gens qui vont vous parler toujours de ceci, cela, ceci, cela, les blablabla, pour moi ça n'a plus de sens. Focalisez sur les actes maintenant de l'association, comment vous allez aider l'association à aller de l'avant. On n'aide pas seulement avec de l'argent, on aide avec des idées, avec des propositions, avec des conseils. Au moment où moi je vous parle, avec mon humble point de vie, je pense que Niki Menga, elle est nouvelle sur les réseaux sociaux. Elle est nouvelle, elle est en train de voir comment elle va gérer tout cela, comment elle va gérer la situation qui est arrivée dans sa vie. Elle a besoin maintenant de gens qui pourraient lui donner un coup de pouce. Un coup de pouce, cela peut être spirituel, cela peut être des conseils, cela peut être des idées comment elle pourra gérer l'association à distance. Que faire si elle est elle-même sur le champ. Donc, il y a beaucoup de façons d'aider Niki Menga au moment où je vous parle. Donc là, elle n'a pas besoin, quand on dit aide pour les Congolais, quand on dit aide, oh c'est l'argent. Non, on aide de beaucoup de sortes, il y a beaucoup de façons d'aider quelqu'un. Alors moi, je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne ici, à partager la vidéo si vous l'avez aimé et à liker la vidéo si vous l'avez aussi aimé. Moi, je suis votre humble serviteur Gilmas, je vous laisse ici, mais à la prochaine. N'oubliez pas de me conseiller si la qualité de la vidéo est bonne. Dites-le moi, s'il me faut toujours améliorer, let me know. Ça va me faire du bien. Alors, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada